de la sortie de furiosa une saga mad max je vous propose d'inaugurer un nouveau format pour land rider dans celui ci nous reviendrons sur les influences d'une oeuvre sur les mondes de warhammer et comment nous pouvons à notre tour nous inspirer de cette oeuvre pour nos armées et vous l'aurez compris aujourd'hui le land rider s'envole pour l'australie puisque nous allons bien sûr parler de la saga mad max bonjour à tous et à tous et bienvenue à bord de ce nouvel épisode du land rider alors on dit que les américains ont star wars que les anglais ont harry potter et que les australiens enfin on mad max est donc pour la sortie de furiosa le cinquième film de cette saga créé par george miller je vous propose effectivement comme je vous le disais en intro d'inaugurer un nouveau format qui me tient à coeur et qui me permettra non seulement de continuer à vous parler de hobby mais aussi de vous parler de plusieurs oeuvres qui me fascinent et qui ont potentiellement marqué l'histoire des jeux de games for shop et bien nous allons aujourd'hui nous lancer dans cette entreprise parler de mad max et d'abord oui effectivement revenir sur cette saga dans le détail alors nous l'avons déjà cité la saga a été créée par le réalisateur george miller et son producteur byron kennedy en 1979 avec un premier film ou mad max est alors un flic dans une australie qui est en proie à l'effondrement on n'est pas encore tout à fait dans ce monde post à peau que vous connaissez et que vous sans doute vous imaginez déjà en entendant parler de mad max c'est un personnage qu'on va retrouver ensuite dans plusieurs films et à chaque film un peu de manière différente le genre va être légèrement réinventé à chaque fois l'histoire reste plus ou moins toujours la même max va croiser des compagnons de route et va les aider à accomplir un petit peu leur destinée il ya quelque chose de toujours un peu initiatique en tout cas d'allégorique dans les films de mad max est tous un peu chacun à leur manière avec vraiment une patte un petit peu unique ou parfois un peu plus de ci ou un peu plus de ça par exemple beaucoup d'action est quelque chose de vraiment contenu dans mad max 8 road mais à l'inverse quelque chose d'un peu plus poétique voire même un petit peu lyrique dans le troisième film au delà du dôme de tonnerre et bien on retrouve quand même toujours la même énergie mad maxienne dans ces films et ce même personnage titre qui a donc été interprété déjà par deux acteurs mais le gibson tout d'abord et tom hardy ensuite mais comme on le disait tout à l'heure mad max est surtout une esthétique qui s'impose surtout en 1981 avec mad max 2 qui est sous titré de road warrior en anglais et le défi en français c'est l'époque où on mettait le défi sur toutes nos suites en france mais peu importe ce film va considérablement influencer notre culture et notamment la vision que nous avons bien de l'apocalypse ou en tout cas de ce qui survit après l'apocalisme cette fiction qu'on appelle post à peau de nos jours alors forcément vous imaginez ces véhicules un peu bariolé ces personnages un peu punk et un mélange en fait effectivement de mécanique et d'organique parfois quelque chose d'assez crade qui vient sans doute et bien des goûts et de l'imaginaire de george miller forcément quelqu'un qui est plutôt passionné par tout ce qui est bagnole et consorts mais qui a également été vous ne savez peut-être pas un médecin il a fait des études de médecine et il a travaillé aux urgences pendant plusieurs années notamment pour financer le premier mad max et je pense que ce côté un petit peu crado un petit peu dégueu qui vient des tripes et qui touche un peu au corps de manière générale on le retrouve et bien dans warhammer 40000 mais effectivement dans mad max puisqu'on parle de mad max pour le moment depuis toujours notamment parce que bien le bonhomme a une certaine expérience dans le domaine médical et vous allez voir ça va avoir des répercussions sur ces films et sur ce qu'ils vont influencer en retour donc on a une saga qui finalement va considérablement faire évoluer ou faire même peut-être même naître un genre en fait le post à peau ou en tout cas va lui donner une forme une apparence bien précise mais il y a aussi des petits détails comme finalement ce côté organique dont je vous parlais qui émergent dans d'autres univers de science fiction à partir du moment où mad max s'impose un petit peu dans l'imaginaire et dans la pop culture alors pour parler un petit peu cinéma ces films sont parmi les meilleurs films d'action jamais réalisé alors bien sûr vous êtes sans doute toutes et tous au courant parce que depuis 2015 on a eu droit à fury road qui est très certainement l'un des films d'action les plus impressionnant en termes de techniques en termes de véhicules en termes de cascadeurs employés mais cette dimension là a toujours été présente dans les films mad max peut-être moins impressionnante qu'elle ne l'était à l'époque puisqu'on avait l'habitude de faire les choses en dur maintenant fait souvent les choses sur un fond vert ou sur des écrans et avec bien sûr plein d'images de synthèse ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose puisque les films mad max sont un petit peu endeuillés par la disparition et les blessures de nombreux cascadeurs mais ce que je voulais dire par là c'est que dès ses débuts la saga franchement même si vous la regardez aujourd'hui reprenez découvrez la saga grâce à ce podcast j'en serais déjà un ravi et 2 je pense que vous allez découvrir des films qui n'ont rien à envier aux cascades modernes temps ils étaient radicaux déjà pour l'époque et globalement d'ailleurs dans la filmographie de george miller au delà des films mad max on retrouve un amour et une science de la course poursuite voire même je dirais du mouvement qui eh bien va un petit peu à l'encontre de ce que on a l'habitude de voir sur les tables de jeu parce qu'effectivement nous on joue en tour par tour et nos figurines sont figés dans une seule pause et bizarrement entre le mouvement des films et ce côté figé des figurines eh bien il y a un lien et on va l'explorer dans ce podcast bien sûr des liens il y en a d'autres et notamment ce côté punk je ne vous l'apprends pas ou du moins je ne vous l'apprends plus mais warmer 40000 c'est un univers de science fiction qui a été créé par des petits punk britannique dans les années 80 en réaction à la montée au pouvoir de margaret thatcher et de pas mal d'autres choses qui a secoué alors la société britannique de la même manière mais bien sûr quelques années plus tôt eh bien george miller a infusé son oeuvre avec pas mal et bien de réflexions sur notre société comme on dit de nos jours mais ce qui est assez beau dans le cas de mad max contrairement à de nombreux autres franchises qui sont nés voilà dans les années 70 80 ce côté punk est un petit peu resté d'abord parce que george miller est toujours aux commandes de sa propre saga il n'a pas forcément encore passé et bien le flambeau à de nouveaux réalisateurs et aussi parce que je pense que sa vision du monde s'incarne profondément dans ses mad max et pas que pour la petite anecdote il est aussi le réalisateur par exemple deux films happy fit ou même babe un cochon dans la ville donc on a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent quand on va voir un petit peu la filmographie de george miller et on a du mal à croire que ça puisse être le même homme qui ait réalisé tous ses films et pourtant on retrouve dans chacun de ses films une espèce d'énergie un petit peu punk un petit peu revendicatrice qui s'interroge sur pas mal de choses et notamment l'impact qu'ont les histoires et les mythes sur notre et bien imaginaire collectif et sur comment cela peut aider à faire ou à défaire des sociétés et je suis admiratif de ce bon george miller qui va sur ses 80 ans à l'heure où j'enregistre ce podcast et qui a toujours une certaine patate et en tout cas un oeil incomparable donc allez voir s'il vous plaît au delà de furiosa qui est donc un premier spin-off quelque part de la saga mad max et qui se centre sur le personnage qui était apparu avec mad max full hero d'à savoir furiosa qui cette fois est joué non pas par charlie steron mais par anna taylor joy deux actrices par ailleurs excellente mais effectivement allez voir ce film et allez aussi voir l'un ou l'autre mais le mieux c'est quand même de faire les deux les interviews de notre ami george miller qui malgré son âge reste un personnage extrêmement intéressant à écouter et je pense que en l'entendant lui même parler de sa passion pour le cinéma pour ce monde qu'est mad max et pour et tout un tas de choses vous verrez qu'on a affaire à un des maîtres vivants de la pop culture et qui je crois n'est peut-être pas assez célébré d'où aussi mon envie pour ce podcast d'inaugurer non seulement un format mais aussi de remettre un petit peu de lumière sur notre ami australien bref allez voir furiosa après d'une deux cette année je pense que on a là l'un des films les plus warmeurs que j'ai pu voir aussi bien dans ses engins son esthétique dont on a déjà un petit peu parlé mais aussi son world building la création d'un monde d'un tout un univers en fait qui se qui s'incarne dans furiosa qu'on voyait un par touche ou qu'on mentionnait dans fury road mais qui l'a cette fois est montré à l'écran peut-être pas toujours de la manière dont on l'attendait mais globalement on a des factions on a des lieux on a des armes on a des engins voilà des personnages plus grands que nature qui sont regroupés voilà comme ça en petites bandes et je trouve que tout ça a une énergie très warme resque qui pourrait vous inspirer pour vos futures armées ou pour de manière générale votre création par exemple de fleuve ou d'une esthétique bien particulière pour personnaliser vos collections donc pour aller vous faire plaisir avec un film qui malheureusement ne démarre pas terriblement fort et ensuite vous être inspiré pour vos futurs élans obéistique je vous recommande donc fortement d'aller voir ce furiosa e mad max saga maintenant que les présentations sont faites je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le dur dans le coeur du sujet à savoir comment mad max a inspiré les jeux de games workshop et une fois n'est pas coutume on ne va pas parler de warhammer 40 mille pour commencer et du moins on va parler d'un jeu qui est sorti un an après rock trader donc la première édition de warhammer 40 mille et ce jeu s'appelle dark future on est alors en 1988 et c'est un temps dark future le troisième jeu qui va occuper les rayons des games workshop de l'époque il est créé par richard alliwell l'un des co-créateurs des mondes de warhammer et par un certain marc gasconn que ceux qui s'intéressent à l'histoire de games workshop reconnaîtront sans doute puisque c'est l'un des concepteurs les plus influents de l'entreprise britannique dans cet univers de dark future on retrouve les états unis dans une version complètement influencé par mad max puisque on a un monde désertique avec des gangs des chasseurs de primes mais surtout les restes d'autoroutes américaines dans lesquelles vont s'affronter un certain nombre de véhicules qui sont pilotés par différentes factions qui ont chacun leur vision du monde ou en tout cas la vision de ce qui reste du monde devrais-je dire puisque on est complètement dans du post à peau mais vous allez le voir ce post à peau là va être croisé avec un certain nombre d'éléments qui viennent peut-être un peu plus du cyberpunk mais on va en reparler alors qu'est ce qu'il y a dans la boîte de base de dark future en 1988 alors pour commencer on a des petites voiturettes façon matchbox ou plutôt majorette c'est un petit peu plus connu en france majorette que matchbox mais c'est plus ou moins l'équivalent britannique donc des petites voitures des petites voiturettes qui vont pouvoir être assemblées tout simplement en étant clipsées différentes petites parties qui s'emboîtent et qui vont être personnalisées avec un peu la même technique et quand je dis personnaliser n'imaginez pas forcément qu'on va changer les roues ou les pare-chocs mais plutôt qu'on va ajouter des lanceurs de missiles des fusils laser des mitrailleuses sur le capot de nos bagnoles préférées elles vont s'affronter ensuite entre elles mais aussi avec des petites figurines de moto qui ressemblent en fait plus à des espèces de petits pions de jeux de société qui vont tous ensemble très joyeusement s'affronter sur une piste qui est en fait fait de petites plaques semblables à des morceaux de route que vous allez pouvoir composer un petit peu à la manière des routes lego pour ceux qui achetaient des legos par le passé vous avez des virages vous avez des lignes droites vous pouvez faire votre propre circuit pour vous affronter sur ces routes dystopiques apocalyptiques de l'univers de dark future plus tard viendront d'autres éléments notamment des figurines de piétons d'autres pilotes des motos en métal environ à l'échelle 20 mm donc c'est à dire plus petit que ce que games workshop fait généralement mais en l'état on avait donc quatre voitures quelques motos une piste et pas mal de petits tokens réglettes et autres tableaux il y a notamment une espèce de matrice pour simuler les effets d'un volant c'est assez complexe de prime abord mais comme vous allez voir ça promet d'être un jeu plutôt fun je n'ai pas pu le tester pour les besoins de ce podcast mais j'ai essayé de regarder ce qu'on pouvait trouver sur youtube de ce côté là pour m'inspirer et d'ailleurs je vous recommande la chaîne youtube de jordan sorcery qui a fait un excellent épisode sur dark future qui me sert de source pour cette partie là du podcast mais revenons à l'inspiration mad max effectivement les deux premiers films étaient alors sortis et on sent que games workshop avait envie de surfer sur la vague mad max qui est totalement visible sur tous les artworks d'ailleurs assez dingue de dark future dès l'image qui a servi d'illustration pour ce jeu mais aussi et bien dans le look des bagnoles les armes utilisées etc etc maintenant comme d'habitude games workshop ne se contente généralement pas de s'inspirer ou devrais-je dire de copier une seule franchise mais bien plusieurs et donc on retrouvera dans dark future et bien des éléments plus cyberpunk donc ce courant de science fiction qui vise à montrer un futur où les corporations et bien ont gagné où on a des humains qui sont peut-être plutôt des trans humains c'est à dire augmenté par des modifications génétiques et ou mécaniques donc on trouvera logiquement dans ce dark future et bien du robocop du blade runner du aliens du running man et aussi pas mal d'univers typiquement britanniques et notamment les comics de tout faisant et dix à commencer par judge dread puisque effectivement les univers de games workshop n'échappent jamais vraiment à l'antenne locale de la science fiction et donc tout ça va donner lieu à un joyeux mélange qui va nourrir l'imaginaire de dark future au juste d'où vient ce projet on peut même se demander pourquoi il est né un an après warhammer 40 000 et bien pour ça pour répondre à cette question il faut revenir à un certain ian livingstone je devrais même dire sir ian livingstone puisqu'il a été fait chevalier par la reine il y a quelques années de cela et donc notre ami ian il était fasciné par un jeu qui s'appelait car wars et ce jeu et bien était un jeu de combat véhiculaire jeu de figurines jeu de société avec et bien du combat de véhicules et il avait envie de faire son propre jeu de combat de véhicules alors pour ajouter un petit peu de confusion à l'ensemble car wars a été créé par un certain steve jackson mais qui n'est pas le steve jackson britannique avec qui ian livingstone a créé games workshop mais un steve jackson américain qui a donc conçu ce jeu à base de petites bagnoles qui s'affrontent yann livingstone était d'ailleurs tellement fan du travail de steve jackson sur car wars qu'il avait déjà proposé à games workshop d'éditer différents jeux basés sur des véhicules et donc on aura eu droit avant dark future à battle cars puis à battle bikes donc la version moto ces jeux de figurines auront d'ailleurs droit un peu plus tard à leurs propres jeux vidéo sur spectrum une plateforme assez ancienne sur laquelle games workshop misait autrefois beaucoup notamment pour s'imposer dans le milieu du jeu vidéo à leur naissant et yann livingstone va même aller jusqu'à écrire l'un de ces fighting fantasy donc en français on les connaît sous le nom de livres dont vous êtes le héros dans un univers inspiré de battle cars et battle bikes en 1985 ce sera le roman qui s'intitule freeway fighter c'est vous dire si le cofondateur de games workshop était fan des jeux à base de voitures et le poste à peau on en arrive donc tout doucement à la création de dark future qui au final est permise par au moins trois choses il ya d'abord la passion assez énorme de yann livingstone pour les univers poste à peau à base de véhicules qui s'affrontent mais aussi la fusion d'un projet en tout cas de deux projets d'une part celui de richard aliwell l'un des co créateurs des mondes de warhammer qui travaillait à l'époque sur un nouveau jeu de figurines avec des véhicules puisqu'on lui avait demandé c'était le brief et d'autre part on avait un certain marc gasconn qui lui bossait sur un jdr qui devait se situer donc un jeu de rôle qui allait pouvoir être vendu par games workshop cette fois sans figurines mais de se devait de proposer un univers cyberpunk et poste à peau extrêmement riche et il se trouve que quelqu'un ou quelque chose chez games workshop s'est dit bah autant fusionner tous ces projets entre eux pour créer quelque chose de vraiment fascinant et voilà comment dark future a vu le jour en 1988 un peu comme warhammer 40000 est à l'origine une sorte d'hybride entre le jeu de figurines et le jeu de rôle et bien dark future s'impose donc comme un hybride entre jeu de société jeu de figurines à base de voiture et jeu de rôle d'ailleurs il fonctionne sous forme de scénario qui sont le plus souvent aléatoire donc ils vont vous permettre de créer une route selon une matrice puis les joueurs vont s'affronter notamment avec leurs armes mais surtout leur vitesse en fonction des véhicules qu'ils choisiront ils auront une vitesse précise ils pourront choisir d'aller à fond de mettre les gaz ou pas et tout cela va bien sûr interagir avec un certain nombre d'éléments bien sûr les virages mais aussi des obstacles les armes ennemis et beaucoup d'interactions un peu improbables et aléatoires qui viennent de tableaux divers donc c'est vraiment pas un jdr même si effectivement l'univers qui est présenté dans cette première édition de dark future laisse entendre que eh bien il ya tout un monde derrière ces combats de véhicules et les gens à l'époque se régalent et remarque effectivement que le travail recyclé de marque gascogne permet à dark future de s'imposer dans les esprits et de marquer les gens qui consommer déjà à la fin des années 80 à la fois du jeu de rôle et jeu de figurines puisque à l'époque finalement les deux font partie un petit peu du même hobby d'ailleurs pour la petite anecdote qu'elle sort shop va même réfléchir un temps à une version jdr grandeur nature de dark future puisque explose alors en grande bretagne le pain ball et donc game store shop se demande s'il ne pourrait pas être amusant d'envoyer eh bien des gens déguisés dans des personnages de dark future équipés de flingues de paintball et de mitraillés un petit peu à gauche à droite dans la forêt il se trouve qu'ils vont faire un test et qu'ils vont être un petit peu interrompus par la police locale ce qui va pas mal les refroidir et donc le projet de jdr grandeur nature va être finalement abandonné au profit d'un soutien assez intense de dark future dans white dwarf dans le magazine officiel de game store shop on va donc retrouver un certain nombre d'articles qui vont densifier à la fois l'univers mais aussi les règles de dark future jusqu'à ce que l'entreprise britannique se décide à publier des extensions d'abord intitulé white line fever pour la première puis battle cars donc en hommage au jeu qui inspirait yann yvingstone au milieu des années 80 et comme je vous le disais il ne s'agit pas forcément toujours d'ajout purement ludique il y a des figurines qui vont arriver et il y a même de la fiction avec des romans de science fiction en tout cas des anthologies qui vont être publiés chez ce qu'on appelle games workshop books qui est une sorte d'ancêtre la blight librairie qui n'existait pas encore mais qui va élargir complètement cet univers et même commencé petit à petit à le connecter avec les univers de warhammer et notamment des références à des cultes du chaos qui apparaîtrait en marge des autoroutes et au milieu du désert ainsi qu'un certain nombre de personnages nommés qui peuvent rappeler ce qui se faisait alors non seulement dans fantasy battle mais aussi bien sûr dans warhammer 40000 si on ne les connaît pas beaucoup en france il faut savoir que ces anthologies deviendront relativement culte au royaume uni elles seront même relancé un temps pendant les années 2000 avec la collection black flame donc qui était une sorte d'imprint faut penser une sorte de collection à part de la blight librairie qui s'est dit un moment tiens on pourrait publier autre chose que du warhammer pour diversifier nos activités la plupart des romans étaient en fait des connexions des spin-off des taillines comme on les appelle dans des termes barbares et britanniques à des films d'horreur en tout genre mais il y avait aussi un certain nombre d'anthologies qui se déroulaient dans l'univers de dark future qui sont sortis à cette époque là à un moment où warhammer 40000 et warhammer fantasy battle sont autrement plus populaires c'est vous dire si finalement dark future a laissé une forme de marque auprès d'un public j'imagine très niche très restreint mais quand même assez fidèle puisque les anthologies qui avaient été publiés dans les années 80 seront republiés et même étendu par une nouvelle série de livres mais l'histoire de dark future ne s'arrêtera pas là puisque d'une certaine manière le jeu sera ressuscité il y a quelques années de cela par le jeu vidéo dark future blood red states qui a été développé par nos amis de au rock digital peut-être que le nom ne vous dit rien mais je parie que vous connaissez l'un de leur jeu puisque c'est le célèbre boomer shooter ball gun qui est sorti il y a quelques années cela et qui nous permet d'incarner un space marine dans un univers un petit peu pixelisé en termes de direction artistique qui rappelle fortement le premier doom c'est vous dire si dark future a marqué toute une génération de hobbyistes mais n'allez pas croire que l'influence de mad max s'arrête à ce jeu très littéralement inspiré des films de george miller pour autant il y à d'autres jeux bien connus du catalogue de games workshop qui vont s'inspirer et bien de la saga mettant en scène mel gibson puis tom hardy à commencer par un jeu qui lui aussi a fait son petit bonhomme de chemin et a survécu à travers les années puisqu'il s'agit de necromunda qui à l'origine est lancé en 1995 sous forme d'un recyclage qui est commandé par brian en seul qui est à l'origine et le fondateur de citadelle miniatures mais n'est pas à l'un des cofondateurs de games workshop simplement l'un de leurs associés et à ce moment là brian est très impliqué dans le rachat de games workshop puisqu'il veut devenir le maître à bord alors que les premiers créateurs donc steve jackson et yann livingstone que nous avons déjà cité vont vendre leur part brian sel est donc un petit peu occupé mais il a toujours un oeil rivé sur les potentiels jeux qui pourraient faire mouche et lui permettent de remplir son catalogue sa gamme de citadelle miniatures et donc il va commander à un certain nombre de game designer la création d'un jeu qui pourrait recycler bien le système confrontation qui était paru dans les white dwarf 130 à 142 et qui permettait de jouer à plus petit format avec bien des combats d'escarmouche qui lui semble être potentiellement alors l'avenir du jeu de figurines alors que brian sel est bien occupé avec ses affaires du côté business de games workshop il confie du côté créatif le brief à rick brisley l'un des co créateurs de warhammer 40 mille qui va donc s'atteler à la tâche et transformer ce projet en une sorte de western déjà le choix du western même s'il n'est pas forcément évident de prime à bord rappelle fortement mad max qui lui même est pas mal inspiré par le genre ne serait ce que par défaut avec un environnement désertique mais aussi dans ce côté et bien cowboys solitaire qui débarque au milieu et bien d'une cité ou d'un groupe de personnages et va les aider à accomplir leurs objectifs donc rick brisley se montre assez fidèle au brief danseul d'une part mais aussi vos influences un petit peu mad maxienne derrière tout ça alors là on n'est pas vraiment dans un désert désolé dans un wasteland comme on dit en anglais on est plutôt dans une cité tentaculaire ce qu'on appelle une cité ruche à warhammer 40 mille qui va nous servir de décor pour un jeu d'escarmouche avec une grosse dimension narrative puisque necromunda se joue sous la forme d'une campagne où on va diriger un gang et le faire évoluer l'équiper un petit peu en fonction des résultats de chacune de nos parties comme warhammer 40 mille avant lui et bien necromunda c'est un gros fourre-tout esthétique à ses débuts particulièrement mais on retrouve clairement du mad max dans tous ces pauvres bougres qui sont entassés dans et bien ces étendues urbaines de la cité dans ses égouts dans leurs abattoirs peu importe en fait tous les étages sont un prétexte à créer les gangs les plus crados les plus bizarres et les plus improbables possibles et je pense notamment et bien aux goliathes qui sont là dès la première édition de necromunda et qu'on a vu depuis être réincarné en plastique pour l'édition qui est revenue en 2017 si je ne dis pas de bêtises les goliathes ont des armures en forme de protection de motocross ou de football américain vous savez ces espèces de plaques d'armure segmentée mais qui font un petit peu plastique et qui sont connectés par un système de noeuds à des espèces de petites cordes et bien cette esthétique là elle fait fortement penser un petit peu aux motards qu'on voit notamment dans mad max 2 et puis dans les suites donc à ne pas s'y tromper eh bien necromunda est largement influencé par mad max et ça va continuer au fur et à mesure de cette édition jusqu'à la dernière en date qui va introduire dans le jeu un certain nombre et bien de véhicules donc là on ne peut pas faire plus mad max que ça et puis vous vous en doutez ces véhicules ne vont pas s'affronter dans les ruelles de la cité mais bien en dehors de cette cité dans une sorte de désert radioactif donc là on est complètement dans du mad max dans le texte mais d'ailleurs un certain nombre de véhicules comme par exemple les molleurs des goliathes font beaucoup penser aux motos qu'on peut retrouver encore une fois dans les films de george miller sans même parler des différents et bien véhicules qui vont être fournis aux gangs au fur et à mesure des mois et de la vie de cette édition de necromunda qui est donc très certainement un des jeux les plus influencés par la saga mad max mais ce n'est pas le seul il y en a un autre qui arrive deux ans après la première édition de necromunda on est alors 97 et ce jeu va être produit en seulement huit semaines pour prendre un des créneaux de ce que games workshop appelle ses jeux spécialistes n'ont pas ces jeux titulaires comme warhammer 40000 et aujourd'hui edge of sigmar mais des jeux qui peuvent sortir plus brièvement et vivre un petit peu leur vie sans forcément être impacté par le rythme de sortie des jeux principaux c'est donc le cas de corka morka qui sort en 1997 et qui est né du propre aveu de son concepteur d'une passion débordante pour mad max 2 ce concepteur il est légendaire c'est andy chambers vous avez déjà entendu le nom de ce créateur de ce game designer au micro de lane rider donc vous n'êtes pas surpris de le retrouver derrière ce jeu qui met en scène uniquement des orques ou en tout cas presque que des orques et se rapprochent finalement un petit peu de necromunda dans ses mécaniques et aussi dans sa façon d'être joué puisqu'il s'agit toujours de suivre une campagne mais qui cette fois vous place non seulement aux commandes d'un gang mais surtout d'un gang d'orques une sorte de bande guerrière dans un wasteland avec des scénarios variés qui vont du siège à l'infiltration en passant bien sûr par des courses poursuites joyeuses à bord de buggy moto etc parce que oui ce qu'ajoute corka morka par rapport à la première édition de necromunda c'est qu'il arrive effectivement directement avec toute une flottie de véhicules une tétrachier de figurines vont être produites pour corka morka qui sans doute derrière le supplément rock trader irwigo qui introduisait les orques et leur culture est l'un des morceaux les plus influents de l'histoire éditoriale des orques au sein de warhammer 40 mille puisque c'est là qu'on va découvrir les buggy les trucks les motos les copter bien d'autres figurines de piétons pour les orques également mais aussi des grottes rebelles dont le premier red gobo un le fameux gobelin de noël le fameux grotte de noël que dis-je qui a fait son retour ces dernières années chez games workshop et bien à l'origine est une sorte de révolutionnaire qui décide que les grottes ont eu assez sont suffisamment exploité par les orques leurs maîtres et vont donc se rebeller et bien ils ont leurs propres figurines ils ont même leur propre véhicule un peu plus primitif comme des espèces de gros cerfs volants qui rappellent directement les enfants de mad max troisième du nom pour le coup plus fort encore on retrouvera chez corka morka quelques humains à commencer par des mutants sur des drôles de chevaux vraiment vraiment flippant aller voir ça sur les réseaux du land rider ou sur google image si je ne les ai pas encore posté au moment où vous m'écoutez et bien sûr les digas qui sont une sorte de clan humain complètement fasciné par les orques et qui veut gagner et bien leur faveur en se prenant tout simplement pour des orques c'est à dire en repeignant leur peau en verre et en adoptant leur jus et coutumes et ces digas seront introduits dans l'unique extension de gorka morka à savoir diga nob tout est clair si j'en parle avec autant d'enthousiasme c'est bien parce que gorka morka a considérablement fait évoluer la gamme orque mais a bien failli aussi couler game source shop alors après difficile d'imaginer un destin plus orque celui de faire couler l'entreprise qui nous donne naissance mais bref effectivement gorka morka d'après rick prisselet dans différentes interviews plutôt récentes et bien a bien failli faire sombrer game source shop puisque les objectifs de vente qui avaient été placés sur ce jeu unique ce jeu spécialiste ainsi que la réputation des orques auprès de la force de vente les vendeurs et vendeuses de chez game source shop semblait beaucoup trop important et donc on se retrouvait avec une tension énorme avec des gens qui apparemment n'aimaient pas trop les orques mais se retrouver avec énormément de boîtes de gorka morka à vendre auprès du public et toute une gamme ensuite à soutenir puisque comme je vous le disais outre la boîte de lancement gorka morka sera soutenu par la sortie de nombreux piétons véhicules moto copter etc et qui va donc falloir épuiser ce que game source shop aura bien du mal à faire et ce qui entraînera vous vous en doutez quelques pertes du côté de leur bilan financier voilà un petit peu pour l'histoire des jeux impactés par mad max au sein de la gamme toujours en extension de game source shop mais rassurez vous il y a un certain nombre de connexions de clin d'oeil de référence que l'on peut identifier de nos jours les plus évidentes se trouvent chez les orques c'est assez logique quand on connaît l'histoire de gorka morka et notamment des orques depuis la sortie de speed freak donc qui était lui aussi une sorte de jeu spécialiste un peu déguisé pour on va dire mettre en valeur la sortie de nouveaux véhicules au sein de la gamme orc pour warhammer 40000 mais qui était un vrai réinterprétation quelque part de gorka morka avec l'idée de et bien jouer à un jeu de course avec des véhicules orc mais au delà de ce jeu on a effectivement les figurines les différents buggies qui sont venus avec speed freaks qui contiennent un certain nombre de références à fury road et je pense notamment au look du custom booster blasta qui fait fortement penser aux véhicules dans lequel nux l'un des war boys de fury road va se lancer à la poursuite de furiosa dans le quatrième mad max mais aussi aux grottes sur le boom takas noise wagon j'espère que je le prononce bien mais en tout cas à l'avant de ce véhicule sur le pare-choc on trouve un grotte qui est bien à une espèce de muselière et qui est attaché à l'avant du véhicule ce qui n'est pas justement encore une fois sans rappeler un épisode assez célèbre de fur et road dans lequel mad max est attaché et bien sûr la carrosserie du véhicule de nux dont on parlait justement tout à l'heure de références donc à peine déguisé à ce qui était alors le plus récent des films de george miller bien sûr on retrouve aussi des références à mad max dans necromunda depuis 2017 puisqu'on a retrouvé de nombreux gangs de la version originale réincarné dans une esthétique qui est plus ou moins toujours fidèle à l'inspiration mad maxienne des débuts puis à la sortie de l'extension ashway on a complètement quelque chose qui s'inscrit et bien dans les obsessions de george miller puisque on abandonne la cité pour ce fameux désert toxique dans lequel s'affrontent et bien pas mal de véhicules des motos pour la plupart des gangs mais on a aussi vu et bien des buggies et même une sorte de gros camions le cargo est un espèce d'énorme transporteur qui il s'avère a été introduit d'abord dans les fantômes de gaunt je crois parce qu'on nous parlait alors de camions à destination de la garde impériale cette fois c'est sa version civile qui est mis en scène dans necromunda mais à bien y regarder on imagine que ce camion ferait très certainement un superbe candidat pour un warrig l'un de ses gros transporteurs généralement un camion citerne bon celui-là n'a pas de citerne il a des conteneurs mais il a aussi des remorques etc et il est vraiment très gros ce kit pour l'avoir vu en vrai donc on était complètement encore une fois dans cette tradition mad maxienne des gros véhicules bardé d'ailleurs de mitrailleuse de protection on retrouvait en fait même je pense d'un point de vue gameplay cet esprit de fury road d'aller attaquer faire dérailler quelque part un peu le train qui en l'occurrence n'est pas un train mais un camion puisque là aussi on retrouve cette culture tout australienne des camions à plusieurs remorques qui vont traverser le désert sur une route un peu unique cet imaginaire là il vient effectivement de l'australie et pourtant il a fait le chemin jusqu'à la grande bretagne pour s'incarner dans necromunda y compris dans les véhicules les plus récents du jeu et enfin au rayon des références peut-être un peu plus discrète mais néanmoins très présente on peut imaginer parler des space marine du chaos parce que au moins depuis la troisième édition de warhammer 40000 on constate qu'un certain nombre d'entre eux et bien se montre assez proche assez fidèle aux standards esthétiques qui ont été fixés par george mire dans la saga mad max pour notamment ces bandes de motards les plus sadiques qui ne sont pas sans rappeler et bien les space marine du chaos qui pourrait vénérer par exemple le dieu des excès slanesh d'ailleurs comment ne pas penser aux duff rider donc cette espèce de guitariste sur un camion de fury road quand on voit le noise marine sorti en 2019 qui est équipé d'une sorte de bolter guitare électrique mais on n'a pas forcément besoin de citer une figurine aussi récente pour se convaincre de l'influence de mad max sur les space marine fidèles à slanesh puisqu'on peut remonter jusqu'au doom rider c'était un prince démon de slanesh apparu sous la troisième édition qui effectivement était plutôt une sorte de motard en fait j'ai jamais vraiment compris pourquoi il était un prince démon sa figurine c'était plus ou moins une moto un petit peu unique avec un empereur de children cheveux au vent qui comme ça apparaissait de but en blanc tel un motard légendaire venait pour fendre ses ennemis puis repartait dans le warp on peut y voir peut-être une référence au ghost rider le personnage de marvel j'y vois peut-être plus volontiers en sorte de croisement de la figure du ghost rider avec les différents ennemis récurrents de la saga mad max qui sont souvent à moto jusqu'à christian swars là dans le dernier film furiosa et qui assoient leur autorité grâce à leur véhicule deux roues qui est traité à presque en fait comme une sorte de cheval que légendaire une sorte de destrier un petit peu mythique et je pense qu'on retrouvait effectivement un petit peu de mad max dans le doom rider et je pense que depuis un certain nombre de space marine du chaos fidèle à slanesh mais aussi de toutes sortes de figurines vénéants slanesh et bien s'avère assez proche assez fidèle et bien à cette influence qui vient du monde punk du glam rock peut-être même des cercles bdsm quand on voit un petit peu l'esthétique à base de cuir et de chaînes et de piercing que portent certains space marine du chaos et autres on peut effectivement se dire que warhammer 40000 comme mad max ont été puisés dans les mêmes références pour donner naissance à leurs personnages les plus sadiques ce sera tout pour ce petit horizon des figurines marquées finalement par la saga de george miller mais nous allons passer dans la deuxième partie de ce podcast et ce qui sera je l'espère toujours la deuxième partie de ce format c'est à dire et bien une sorte de renversement on va prendre des choses à l'envers et se demander comment mad max pourrait de nos jours influencer et bien notre je parle bien de notre hobby parce que s'il serait toujours cool de voir des références à l'univers mad max dans les sculptures de games workshop je veux surtout vous parler de comment on peut utiliser une oeuvre en l'occurrence mad max pour s'inspirer dans la création que ça soit bien sûr d'un point de vue modélisme d'un point de vue l'or d'un point de vue fluff mais aussi d'un point de vue ludique parce que comme on va le voir c'est souvent en s'inspirant d'oeuvres majeures qu'on donne lieu à des listes d'armées vraiment savoureuse et thématique alors pour commencer il fallait évidemment parler des orques bien évidemment avec ce que je vous ai dit sur gorka morca avec ce que je vous ai dit sur les nouvelles buggy qui sont sortis il ya quelques années on ne peut pas vraiment imaginer de parler de mad max edward amer 40 mille sans mentionner à nouveau les orques qui bien évidemment sont les candidats idéaux pour créer une armée inspirée de la saga de george miller d'ailleurs les hobbys n'ont pas attendu ce podcast pour le faire et il y a aujourd'hui énormément d'armées de conversion de buggy de truck de véhicules en tous genres qui font écho au film de george miller et j'en suis ravi j'essaierai de vous partager ça sur les réseaux sociaux mais je vais vous demander un petit peu aussi d'imaginer ce qu'on pourrait faire de plus parce que effectivement tout le monde imagine refaire un war rig en tant que pièce centrale c'est ce cet énorme camion qu'on voit dans fury road et qu'on va revoir dans furiosa effectivement avec et bien le battle wagon des orques ou même avec les chariots qui ont été introduits par l'arrivée de la gamme des bis nagas qui sont peut-être un petit peu des orques un peu plus primitif mais qui quand même recycle voilà différents éléments différentes parties de métal pour créer leur propre véhicule leur propre chariot et bien on n'a aucun mal à imaginer un war rig orque accompagné de sa bande de buggy et de motos qui le protège mais ce qu'on pourrait pas aller plus loin je pense que par exemple on pourrait s'amuser à recréer certains véhicules tels qu'ils apparaissent dans les films mad max à commencer par furiosa dans lequel il y en a plus que jamais et il y en a vraiment pour tous les goûts il y a du monster truck avec d'énormes roues on a des autres os on a des chars faits de motos ont ça typiquement le char où les chevaux sont remplacés par des motos pour faire un big boss orc ça me paraît indispensable ça me paraît génial vous pouvez le faire ça n'a pas encore été fait on a plein noir rig mais on n'a pas encore l'espèce de char d'empereur romain tracté non pas par des chevaux mais par des motos et ça me semble être tout à fait orc que d'imaginer cela on pourrait aussi aller un petit peu plus loin et reproduire l'interceptor de man max par exemple en partant d'une buggy bien précise ou même commencer à réfléchir en termes de clan si nos orcs se sont écrasés par exemple avec l'un de leurs nombreux space hulk avec lesquels ils voyagent et qu'ils sont tombés sur une planète complètement désolé est ce qu'ils vont pas finir par s'affronter entre eux parce que les orcs ont effectivement besoin de combattre et parfois à défaut de d'autres ennemis eh bien ils se taperont sur la gueule et donc on peut imaginer que des clans naîtrait alors en fonction des différentes spécialités donc forcément là encore une fois on peut penser aux war boys d'ailleurs qui porte vraiment un nom très orc dans le texte de immortal joe mais on peut également imaginer comme george miller l'a fait dans furiosa différents clans qui ont chacun leur spécialité par exemple dans le dernier film de george miller on voit que on a une citadelle qui est basée sur la création de munitions et donc on pourrait retrouver tout à fait la même chose avec des orcs peut-être embarqués à bord de véhicules mais qui possèdent des armes lourdes donc type pillards flibustiers etc il ya moyen de créer quelque chose d'assez sympa là dessus et de faire de l'enfanterie embarqué plutôt que une orde de véhicules mais à l'inverse on pourrait aussi imaginer intégrer les pistes à gaz là dedans et montrer comment des orcs finalement régressent redeviennent plus primitifs pour survivre dans un désert toxique l'idée étant de créer une armée qui serait à la fois on va dire unis sur ce thème mad max mais où chaque unité pourrait tirer un petit peu son épargne du jeu en poussant les potards un peu plus loin en fonction de ce que vous avez envie de faire typiquement encore une fois furiosa peut servir d'exemple ce qu'on voit un certain nombre de civils survivre en cultivant des asticots sur des cadavres ou en tout cas c'est ce que je comprends en voyant le film et ça ça m'apparaît comme quelque chose que pourrait faire et bien des grottes ou des bisnagas qui serait je sais pas trop glodite enfin on peut imaginer toutes sortes de choses et des choses qui comme je vous le disais dans notre épisode sur le fleuve n'ont pas forcément besoin d'être ultra représenté sur les figurines mais guider quand même votre inspiration votre main lorsque vous montez vos orcs et que vous les peignez puisque les orcs sont un petit peu le terrain déjà balisé des influences main max sur warhammer 40 000 je me permets de vous proposer deux autres idées et la première de ces idées c'est un culte jean stiller le culte jean stiller c'est une armée qui comme les orcs possède pas mal de véhicules on a des motards on a de la buggy et on a des gros véhicules industriels comme les orcs ce sont des archétypes ces véhicules qui peuvent être facilement réinterprétés en fonction de vos envies et de votre maîtrise du kit bash des conversions vous pouvez tout à fait imaginer que par exemple un culte jean stiller ne soit pas minier comme il est représenté par les figurines de games or shop mais agricole et à ce moment là vous par exemple transformé vos goliath rock grinder qui sont censés normalement bah voilà faire des trous dans des galeries dans des mines par des moissonneuses batteuses ou que sais-je donc vous pouvez partir de ce délire là pour créer des non seulement un culte jean stiller est vraiment unique mais ensuite qui pourrait se rapprocher de mad max dans son côté déferlement de véhicules tout comme les orcs dont on parlait tout à l'heure cette approche a d'ailleurs eh bien l'avantage de pouvoir être joué de s'incarner dans la version ludique et dans votre jeu eh bien du dimanche ou de tournoi pourquoi pas grâce à un futur codex qui sort bientôt puisque historiquement le culte jean stiller en tout cas depuis l'apparition de ses motards et de ses nombreux véhicules a toujours eu un petit peu une souffaction et donc là on imagine en v10 un détachement qui nous permettra de buffer ces véhicules là pour avoir un gameplay plus nerveux type prise de table et comme je le disais tout à l'heure déferlement d'engin un petit peu dans tous les sens qui peut être vraiment sympa à non seulement convertir et peindre mais aussi à jouer pour avoir quelque chose d'assez nerveux et qui rappellera donc où fortement les films de george miller ou buggy moto et autres camions s'affrontent à toute vitesse et pour terminer sur cette idée jean stiller on peut très bien imaginer effectivement incarner la furie sur les tables de jeu à travers ses nombreux véhicules mais on peut aussi aller vers le côté fanatique qu'on voit beaucoup dans fury road et furiosa puisque on a un adversaire qui s'appelle immortal joe qui dirige d'une main de fer et bien son repère son espèce de havre de paix qu'est la citadelle qui est en fait un univers absolument terrible mais effectivement qui n'est pas sans rappeler la fascination le fanatisme que peuvent avoir et bien le cul de jean stiller à l'égard de leur patriarche un organisme tyrannide et d'ailleurs envers tous les tyrannides de manière générale donc on peut presque même imaginer une sorte de liste hybride entre tyrannide et cul jean stiller qui voudrait un culte envers un certain nombre de créatures et serait capable et bien de tout pour soit les protéger ou soit les suivre il ya notamment ce cul jean stiller qui est fasciné par la figure du vieux bornes un carnifex nommé tyrannide qu'on peut imaginer être je sais pas coincé dans un bloc de glace foutu sur un gros camion et extrait d'une banquise pour être protégé de la menace de l'impérium ou de l'or d'oxénos que sais-je encore et je vois bien une espèce de culte qui serait fondé non seulement sur cette capacité à bouger à rester en mouvement mais aussi il serait construit par cette fascination pour une créature bien précise exactement comme les war boys de fury road et de furiosa sont fascinés par immortal joe et enfin la troisième et dernière idée et bien on peut se tourner du côté du chaos je pense que tout ce que j'ai dit sur le côté culte jean stiller peut être aussi bien incarné en culte chaotique pour faire une armée space marine du chaos peut-être effectivement forcer sur le côté slaneshi qui amène ce sadisme assez propre à la saga mad max et notamment au premier film qui est un film encore aujourd'hui assez dur je trouve et on pourrait alors imaginer une sorte de bande qui suit un doom rider alors doom rider aujourd'hui c'est une figurine qui n'existe plus et qui n'a existé d'ailleurs que pendant une seule édition à peine même pas ce qui a été très vite remplacé par un autre codex dans lequel la figurine n'était pas mentionné il me semble mais qu'importe vous pouvez recréer ça à base d'un autre data sheet c'est celui et bien du lord discordant vous savez c'est ce space marine du chaos qui est basé sur un espèce de d'insectes mécaniques et qui le chevauchent ça pourrait être l'occasion et bien de créer une nouvelle version du doom rider quitte à ce qu'il soit sur une espèce d'énorme moto ou lui même sur une sorte de créature comme ça ou peut-être même fusionné à la créature pour aller du côté prince démon vous pouvez même d'ailleurs imaginer prendre juste un prince démon ailé qui va pouvoir se déplacer très vite et donc et bien être suivi par une bande qui elle-même est fascinée par la vitesse donc peut-être des motards des raptors des serres du warp et donc vous aurez alors une liste vraiment très polarisé du côté impact et mouvement dans ce qui est le nouveau codex space marine du chaos mais honnêtement il ya deux trois détachements dans ce nouveau codex qui s'y prêterait très bien et nous permettrait de créer une armée et bien de space marine du chaos orienté sur la neige sans forcément qu'elle soit basée sur les archétypes fournis par les empereurs children's donc ça me semblait être plutôt une bonne idée maintenant il ya quelques petits problèmes qui subsistent parce que effectivement on aurait envie dans cet ordre du chaos d'avoir tout un tas et bien de de piètre soldats et de cultistes en nombre et donc qui suivent notre fameux doom rider ou supposé doom rider et le problème c'est qu'on va pas pouvoir les mettre dans des rhinos tous ces mutants ils n'ont pas accès aux véhicules de transport des space marine du chaos donc vous risquez d'avoir une armée ou toute une partie va être très vite projetée sur la table en terme de jeu grâce à sa rapidité ses capacités à bouger et à prendre les différents quarts de table et puis vous aurez le reste d'une bande de cultistes un peu lente qui se trimballe à pied derrière potentiellement pas hyper approprié même si en termes de jeu ça pourrait représenter et bien une sorte de marteau d'une part et donc l'une de l'autre pourquoi pas à tester mais sinon une alternative pourrait être de se diriger vers le codex garde impériale donc utiliser ce que la garde impériale propose en index d'ailleurs pas encore en codex mais par exemple en partant sur un lord leontus donc qui est une figurine extrêmement impériale mais que vous pourriez tout simplement imaginer transformer en une sorte de leader d'un culte du chaos et beaucoup de cavaliers pour l'accompagner ça peut marcher et à ce moment là vous avez des transports qui peuvent ne pas être des chimères vous utilisez simplement les datasheet comme des repères pour avoir une armée on va dire un cadre dans lequel créer votre thème incarner votre thème et vous pouvez aller très loin avec ça et je pense qu'effectivement une sorte de léontus qui serait je sais pas une espèce de cavalier de l'apocalypse un espèce de gourou du chaos suivi par une horde de cavaliers et vous n'êtes même pas obligé de les mettre à cheval mettons les à moto en prenant par exemple culte d'une stiller comme kit on va dire référent là dessus et puis après vous mettez de la chimère ou voilà n'importe quel type de véhicule que vous aurez envie de convertir peut-être à partir de maquettes à partir de jouets pour obtenir quelque chose de vraiment unique et qui peut-être fonctionnera mieux en termes de synergie de jeu et aussi peut-être d'esthétique parce que c'est vrai que avec les spéces marines du chaos vous risquez d'avoir des spéces marines du chaos avec des réacteurs avec des ailes avec des mutations qui vont se projeter très vite sur la table et derrière des petits humains un peu maigrelets qui vont suivre là à l'inverse vous aurez effectivement une horde de véhicules qui est qui sera forcément et bien beaucoup plus harmonieuse et qui par ailleurs elle va vous permettre d'incarner tout un tas d'engins parce que quand vous savez que vous avez les fiches tu et l'hound du léman russe de l'hydre du rogaldorme des cavaliers etc etc vous avez tout un tas de chars à réinterpréter peut-être pas forcément en tant que char mais peut-être en tant que véhicules plus ou moins blindés bricoler un peu à la façon des orcs et là on débloque quand même énormément de possibilités sachant que dans les trois options que je vous donne on peut bien sûr à les piocher en toutes sortes de gammes à commencer par la gamme necromunda la plus récente dans lequel il ya des véhicules qu'on voit un assez peu donc ça permet d'avoir une armée très unique et de vraiment adapté à ce côté mad max donc voilà l'idée c'est de se faire plaisir mais souvent et bien le côté tiens je vais partir de au hasard mad max peut être presque envahissant si vous n'avez pas un cadre dans lequel exprimer cette influence et je pense que choisir un codex ou en tout cas un certain nombre de data sheet peut aider à créer des armées thématiques vraiment très fortes très agréable et aussi bah on va dire plutôt puissante en fait dans le fait de se motiver au jour le jour semaine après semaine partie après partie pour les faire grandir et pour aller plus loin on pourrait même aussi sortir un du cadre soit orc soit humain et aller vers des xenos et notamment les droukari qui ne sont pas sans rappeler eux aussi les bandes les plus sadiques de mad max puisque même si ce ne sont pas des adorateurs de slanesh ce sont eux ces ailes d'art noir qui lui ont donné naissance et donc on peut très bien imaginer une version extraterrestre de mad max ou et bien ils auraient leur véhicule anti grave et eux mêmes se battrait et bien dans un wasteland dans une terre désolé et pourquoi pas finalement faire se rencontrer ces quatre versions d'un même projet le temps d'une campagne avec vos potes pas forcément besoin de créer une armée à 2000 points autour de ça mais je trouverais ça super chouette bien de se dire on va créer une campagne narrative autour du fait que plusieurs factions ont atterri sur un même monde et doivent maintenant survivre un peu à la manière des différentes et bien factions qui autrefois composait le monde de mad max et depuis se sont réincarnés dans des espèces de bandes guerrières et à ce moment là on peut avoir des orques on peut avoir un cul de jean stiller qui a fait sécession avec et bien les forces impériales du moment et on peut avoir bien sûr des cultes du chaos et des pirates droukari que sage encore faites vous plaisir c'est l'essentiel et j'espère que cette liste non exhaustive sera vous inspirer voilà pour cet épisode j'espère du coup que lui aussi sera vous inspirer de manière plus générale j'espère également que ce format vous aura plu n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux sociaux pour me le dire qu'est ce qu'on pourrait améliorer qu'est ce qu'on pourrait voir peut-être potentiellement quelles autres oeuvres on pourrait utiliser alors je vous rassure j'ai déjà une petite liste mais on peut très bien imaginer partir sur des oeuvres qui ont assez peu influencé warhammer 40000 mais qu'on pourrait finalement quand même explorer dans la deuxième partie comment elle pourrait s'incarner dans de futures armées je pense que ça peut être assez intéressant aussi mais c'est vrai qu'avant ça il ya un certain nombre de passages un petit peu obligé et je pense que mad max tout comme d'une d'ailleurs devait en faire partie bref faites moi un retour dites moi ce que vous en avez pensé je ne vais pas m'attarder sur mon propre hobby dans ce podcast là spécifiquement je pense que la deuxième partie fait office de partie hobby et d'ailleurs je me demande si c'est pas plus frais comme ça d'imaginer terminer les épisodes non pas sur ce que moi j'ai fait récemment mais sur un projet hobby qui pourrait être et bien inspiré du sujet du jour donc je ne sais pas si je reprends un épisode sur les cités de sigmar par exemple et bien imaginez vous laisser avec quelques idées de thèmes pour des armées on va dire un peu plus savoureuse un peu plus unique ou simplement des armées que moi j'ai en tête et que j'ai envie de partager avec vous ça me semble être une meilleure idée pour le podcast de manière générale pour la simple et bonne raison que ça reste d'actualité peu importe à quelle époque vous écoutez cet épisode là où si vous rattrapez quelques épisodes de retard ou nous découvrez avec cet épisode et bien je vais commencer à vous parler de ce que j'ai fait il ya quelques semaines et vous allez dire ok c'est cool mais moi aussi je peins des figurines j'en parle pas forcément dans un micro voilà c'est une juste un petit a priori comme ça que j'ai une réflexion qui me traversait ces dernières semaines donc n'hésitez pas à me faire aussi un retour là dessus j'ai l'impression que ça peut être plus frais comme approche et ça va nous permettrait aussi peut-être pas de continuer la discussion plutôt que de la fermer autour de bas ce que moi j'ai fait et puis de ce que vous vous avez fait bien sûr cela dit puisque vous les écoutez très certainement en peignant ou en assemblant des figurines et bien n'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux twitter et instagram chaque figurine chaque partie chaque peu importe tout ce que vous faites en termes de hobby je suis toujours curieux de voir ça et puis si vous voulez soutenir le podcast et ben c'est très simple il ya plusieurs façons de le faire déjà liker cet épisode et le partager sur les réseaux sociaux je vous garantis que c'est un énorme coup de boost et les gens le font malheureusement de moins en moins donc s'il vous plaît si vous avez apprécié cet épisode et où son format fait le nous savoir et puis pour aller plus loin il ya toujours la page tipeee qui est ouverte et j'en profite pour remercier tous nos soutiens et puis pour aller encore encore plus loin et bien le livre warhammer 40000 que j'ai signé chez fern qui est un essai sur l'histoire de du jeu le plus célèbre de games workshop mais qui parle aussi un petit peu de différents jeux même si je n'avais par exemple pas parler de dark future donc ça me permet de faire un complément assez intéressant grâce à ce podcast et bien il est toujours dispo vous pouvez aller le pécho et si vous le faites et bien forcément ça soutient automatiquement le podcast merci à toutes et à tous de nous avoir écouté jusqu'ici et j'espère que ce format vous aura plu et je vous dis à très vite ciao bonus tracks